Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Unis le représentant du président de la République, le ministre d'Averses étrangères, Ahmad Attaf, qui a tenu également plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues. Sur le terrain, en Palestine, à Khan Yonis, plus précisément le siège du Croissant Rouge, est réduit en centre. L'un des deux derniers hôpitaux détruit également le bilan des martyrs frôles, les 26 000. Les violations des droits de l'homme se poursuivent dans les territoires saharaui occupés, avec un nouveau raccord accablant de l'organisation Human Rights Watch. Dans l'actualité nationale, le soutien aux entreprises économiques publiques en difficulté se fera au cas par cas, et selon les spécificités de chaque activité, déclaration du ministre de l'Industrie, Ali Aouna. Et R-Algérie qui prochette de lancer cette nouvelle ligne d'ici le quatrième trimestre de l'année, notamment vers l'Afrique, Libreville, Abuja et N'Djamena. En Coupe d'Afrique des Nations de Football, les Verts qui quittent la compétition, battus hier soir par la Mauritanie un but à zéro. Et puis en canne de Handma, l'Algérie se qualifie en demi-finale en s'imposant devant la RDC et arrache son billet pour le Mondial 2025. En Coupe d'Afrique des Nations de Football, la sélection palestinienne s'est imposée devant son homologue de Hong Kong, Adou Haïjoura, pour la première fois de son histoire, les huitièmes de finale de la compétition. Et pour commencer, Walid Salamana, c'est c'est de feu immédiat Raza. C'est l'appel lancé par l'Algérie qui plaide pour une nouvelle approche visant relancer l'option de la paix, un règlement équitable et inclusif de la cause palestinienne. Chargé par le président de la République et porteur d'un message de soutien du chef de l'État au secrétaire général et à l'ensemble du personnel des organes des Nations Unies, le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a une nouvelle fois réitéré devant les membres du conseil de sécurité réuni hier soir à New York, les positions de l'Algérie, le soutien des vectibles de l'Algérie à la cause palestinienne, dit c'est qu'est l'entreprise génocidaire sioniste auquel fait face le peuple palestinien et met la communauté internationale devant ses responsabilités, mettre un terme à l'impunité dont jouit l'entité sioniste à son expansionnime visant à spolier les terres palestiniennes. L'après-Raza ne doit en aucun cas signifier un retour à l'avant-Raza Hanan Zayisi. Un message de reconnaissance pour les efforts consentis, mais aussi un appel à un engagement collectif pour l'accélération du traitement de ce conflit, le ministre des Affaires étrangères plaide pour l'approche algérienne sur les défis qui incombent l'humanité aujourd'hui. Cette situation impose à l'humanité entière trois défis principaux. Le premier est d'assurer le respect des décisions, des lois et des législations émises en son nom et de ne pas autoriser ou tolérer de graves violations de tout ce qui a été approuvé pour assurer une coexistence pacifique et civilisée entre ses membres. Le deuxième défi est de ne pas accepter qu'un de ses membres ne soit positionné au-dessus de tous les autres et bénéficie de transactions qui semblent avoir été placées en sa faveur sous forme d'exception, de sélection, de privilèges et d'immunités injustifiées inacceptables. Troisième défi est de soumettre l'occupation des colons israéliens au contrôle juridique international et de mettre fin à ce que beaucoup appellent unanimement l'irresponsabilité, l'impunité auquel le moment est venu de mettre un terme strict et décisif. Une occasion que Ahmed Attaf saisira pour réitérer l'appel de l'Algérie à l'adhésion à part entière de l'État de Palestine aux Nations Unies. L'Algérie renouvelle son appel à accorder à la Palestine le siège de membres à part entière aux Nations Unies, une demande qui a été adoptée par le mouvement des non-alignés lors de son récent sommet en mesure urgente pour préserver les principes fondamentaux de l'ONU pour une solution à deux étapes. L'étape incontournable pour préserver les composantes juridiques de la création d'un État palestinien indépendant et souverain sur les frontières de 1967 avec pour capitale Al-Qudsécharif. Mon pays appelle également à adopter une nouvelle approche en cherchant à activer l'option de paix et à parvenir à une solution juste et globale à la question palestinienne. La paix et la sécurité au Proche-Orient ne doivent en aucun cas demeurer otage du marchandage de l'occupant israélien ni de chantage et de pression, affirme le chef de la diplomatie algérienne à partir de New York. Voilà, dialogue, concertation dans la confiance et le respect de l'autre pour préserver la paix, Walid Selman. Tout à fait. D'ailleurs, à New York, rappelons-nous également une nouvelle fois, le ministre des Affaires étrangères a eu plusieurs entretiens avec ses homologues des États membres et non membres du Conseil de sécurité à l'Union, à savoir le ministre des Affaires étrangères de Russie, d'Indonésie, d'Iran, de Jordanie, de Malaisie et du Liban. L'Algérie qui s'est engagée, vous le savez, dès son élection, c'était l'année dernière, comme membre non permanent du Conseil de sécurité, à défendre la cause palestinienne. Elle fut d'ailleurs l'initiative de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité le 10 janvier dernier, dénonçant le plan sioniste visant la déportation des Palestiniens. Un plan de purification ethnique qui doit cesser. Ahmed Shihab, professeur en sciences politiques, président de l'Académie Al-Maqdisi Al-Quds, il est joint par Souad Ben-Bardouche. Tout le monde comprend aujourd'hui que le scénario favori de ce gouvernement d'extrême droite de la force d'occupation est le scénario de nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Je pense que c'est une démarche qui a d'impact importante. Surtout, ça confirme qu'il y a un crime contre l'humanité, un crime de guerre et un génocide contre l'éducation de la bande de Gaza. Je pense que cette démarche entre dans le bon sens pour faire des pressions sur les Américains, sur la communauté internationale et sur l'état sur le yonisme de stopper ces massacres et stopper ce projet de génocide et de déportation des Palestiniens. Et sur le terrain, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit, Walid Salman. Et ce sont les symboles de la vie et de l'humanisme qui sont ciblés. L'un des deux hôpitaux, toujours opérationnel, a été détruit à Khan et Yunis. Le centre du croissant rouge l'était également. Les images de Palestiniens dénudés choquent encore une fois le monde entier. Oussama Nazel, directeur de la radio et de la télévision palestinienne, contacté par Lida Hamad. L'armée d'occupation a installé des positions militaires pour regrouper les prisonniers palestiniens, en particulier ceux de Gaza. Ces derniers sont regroupés dans des conditions terribles. Ils ne sont pas protégés du froid et sont entourés de barbelés. Les prisonniers palestiniens restent des heures entières sans eau ni nourriture et certains même sans vêtements. Les organisations palestiniennes et internationales des droits de l'homme ont appelé l'occupation à arrêter les arrestations de ce genre, les tortures et les assassinats de palestiniens, sauf que l'antité sioniste n'a jamais répondu à ces appels. Autre peuple qui souffre de violations, d'exercions, expolitent ses droits, le peuple sahraoui. Les violations des droits de l'homme se sont poursuivies en 2023 dans les territoires sahraouis occupés, où des militants sont muselés, harcelés, surveillés et dans certains cas condamnés à de longues peines d'emprisonnement par les autorités d'occupation marocaines. C'est ce qu'a indiqué l'organisation Human Rights Watch dans son rapport annuel pour l'année 2024. L'événement sport, la Cannes en Côte d'Ivoire, Wallet-Sellman, fin de parcours pour le 11 national. Tout à fait, les Verts n'iront pas en huitième de finale de la Cannes ivoirienne, battue hier par la Mauritanie, un but à zéro. Je vous propose d'écouter le coach national, Jamel Belmadi, lors d'une conférence de presse d'après-match. Il y a eu une mi-temps à sens unique, une situation, même pas une situation, c'est but. Donc voilà, nous c'est le constat amer qu'à chaque fois qu'on concède un semblant d'occasion, ça finit au fond des filets. On n'arrive pas, nous, à marquer alors qu'on a des situations, plein de situations. Il y a une partie du mystère du football, mais c'est une réalité. On est, comme il l'a dit, notre ami sorti pour la deuxième fois de cette Coupe d'Afrique. C'est que j'assume entièrement cette situation. Et constat amer également pour le défenseur Issa Mandi. Je pense qu'on a tout tenté du premier match jusqu'au dernier match, on a tout tenté. À chaud comme ça, je ne saurais pas vous dire. Honnêtement, on est tous abattus. On avait des grandes ambitions pour cette Cannes. Malheureusement, le football, c'est comme ça. On y reviendra, bien entendu, sur cette élimination dans la spéciale Cagnes, tout à l'heure, notamment avec l'envoyé spécial de la chaîne 3 à Bouaké, Mammar Djoupour. On parle d'économie et soutien aux entreprises publiques en difficulté. Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a affirmé que le soutien des entreprises économiques publiques en difficulté se fera au cas par cas et selon les spécificités de chaque activité. Dans une déclaration faite à Tipaza où le ministre effectue une visite de travail, précise que le mode d'organisation actuel de certaines entreprises et leur méthode de travail ne leur permet pas de répondre aux besoins du marché ni de faire face aux difficultés. Le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Al-Grab, a reçu hier une délégation d'hommes d'affaires américains. La délégation comprenait les principales entreprises américaines opérant dans le secteur de l'énergie et des mines, notamment ExxonMobil et Chevron. Et à propos justement d'énergie et dans la perspective du Forum international des pays producteurs et exportateurs de gaz prévus à Alger à partir du 29 février, augmenter ses exportations en gaz et pétrole dans cette conjoncture favorable, le groupe Sonatracks a-t-elle à renforcer sa flotte de transports maritimes des hydrocarbures en chantier, également un plan de mise à niveau de trois ports pétroliers à Arzeux, Skigda et Béjaya. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin, Javida Azog. Le pétrole, le gaz naturel et d'autres dérivés via les terminaux d'Arzeux, Béjaya et Skigda sont acheminés vers les clients étrangers de Sonatracks et c'est Yproc, une filiale de Sonatracks basée à Oran qui en assure le transport maritime à l'échelle internationale. L'entreprise dispose pour l'heure d'une flotte de 14 navires. Behlouli Abdel Nassar, le président directeur général d'Yproc. Au long de l'année 2023, notre flotte a transporté 16 millions de mètres cubes de GNL et 2 millions de mètres cubes de GPR. En qualité d'armateur, l'intégration de nouveaux projets d'acquisition de navires dans le plan à moyen terme de l'entreprise revêt une importante stratégie considérable. Renforcer la flotte des métaniers, 5 uniquement sur les 14 navires dont dispose Yproc destinés au transport du GNL est plus qu'impératif, surtout si Sonatracks veut diversifier ses exportations, notamment en Asie. Sadiqi Abdel Rahman, expert en énergie. Renforcer ses capacités de production et aussi ses capacités logistiques de transport. Il va permettre à l'entreprise Sonatracks d'être présente sur le marché d'une donnée qui a une forte demande concernant ce produit à l'international. L'Algérie dispose actuellement de trois terminaux marins gérés par la filiale STH, société de gestion des terminaux marins à hydrocarbures, Arzeux, Skikda et Biljaya. Leur capacité actuelle, 120 millions de tonnes métriques par an. Pour augmenter et doubler ses volumes, un plan de développement est lancé par le groupe Sonatracks. Objectif, la mise à niveau des installations stratégiques dans ces ports pétroliers. La direction Tébessa, également dans cette édition, pour rappeler que le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, l'Aïd Erbiga, a présidé l'énumation des restes de 49 martyrs à Tlijen, plus précisément découverts depuis début janvier, dans plusieurs endroits de cette commune. Du sport, pour clore les pages de cette édition, Cannes de Handemal, l'Algérie se qualifie en demi-finale en s'imposant face à la République démocratique du Congo sur le score de 36 à 23, c'était Thierry et Arrache, Paris cocher son billet pour le prochain mondial prévu l'année prochaine. Et puis en Coupe d'Asie des Nations, la sélection palestinienne de football s'est imposée devant son homologue de Hong Kong. 3 buts à 0 à 2 ha et jouera pour la première fois de son histoire les huitièmes de finale de la compétition. C'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention.